hello me revoilà donc comme promis avec l'exercice de visualisation le discours de bonheur j'adore cet exercice on va se plonger tout de suite dedans comme j'expliquais ça vient d'un cours que j'ai donné sur la confiance en soi et il est excellent c'était un de ces exercices que les gens ont préféré il est puissant donc je le partage ici avec toi avec vous dans le groupe et ce qui m'intéresse évidemment c'est les commentaires comment vous trouvez cet exercice qu'est ce que ça vous fait est ce que vous l'adoptez comme moi je l'ai adopté et et voilà de faire ça ensemble donc comme tout à l'heure la technique aujourd'hui ne me veut pas autant de bien je vais regarder en différé donc dans le groupe directement pour voir si on montant si on voit le bon écran et tout partager l'écran et plongeons dedans ah c'est plus facile bien je mets ça en large énormément ça devrait marcher je suis avec vous dans le groupe Facebook via mon téléphone et on peut faire ça ensemble nous travaillons sur la confiance en soi au niveau physique et une visualisation c'est ce qu'est une technique où on s'imagine quelque chose et on mime comme si c'est quelque chose on se sent comme si cette chose était déjà prêt et je voudrais en ce qui concerne la confiance en toi faire un exercice qui fait exactement cela et c'est pour ça j'ai besoin que tu fasses une petite réflexion la réflexion serait si maintenant tu étais devant une salle de 30 personnes imaginant 500 personnes tu peux t'imaginer autant de personnes qu'une salle avec plein de gens il y a un sujet qui te tient à coeur quelque chose que tu pourrais partager avec les gens et là tu vas faire un discours sur cela alors ça peut être tout 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 si tu crois que tu n'as rien à dire tu te trompes puisque tu es en vie tu as plein d'expériences tu peux vraiment trouver un sujet qui est un sujet sur lequel tu pourrais parler pendant des heures ça pourrait être un grand malheur que tu es arrivé et dire comment tu t'en es sorte ça pourrait être un petit un petit instant de lumière dans ta vie un instant d'extrême bonheur et que tu voudrais en parler et dire à ce moment là tu t'imagines tous ces gens imagines qui n'ont jamais eu un ça n'existe pas mais tu t'imagines jamais avoir eu un bon nom un moment d'extrême bonheur et tu voudrais leur dire mais ne perdez pas l'espoir ce bon nom ce moment de bonheur pour moi il était comme ça blablabla oui donc je voudrais que tu fasses une petite réflexion et tu peux en avoir plein des sujets comme ça va prendre une feuille et réfléchis un peu bas à l'intérieur de toi bas un peu dans ta vie à la recherche des moments qui ferait en sorte que même ici dans le groupe tu pourrais les partager mais avec beaucoup de passion et pendant des heures donc quelque chose qui vient facilement et peut-être au début ce qui vient facilement c'est parler des malheurs pour pouvoir les sortir aussi le partager et ce n'est pas grave mais reste pas là dedans donc la liste que tu fais qui vient naturellement tu le notes sur quel sujet pourrais-tu parler pendant des heures et tu peux t'imaginer donc quand tu vas t'imaginer cette audience qui t'écoutent les gens qui sont complètement bouche paix tu es comme une déesse là tu es comme là le sauveur qui arrive tu es ils n'ont aucun jugement ils ont ils ont rien ils sont justement heureux ils sont ils sont vraiment là pour se soutenir pour t'écouter avec une soif pour entendre ce que tu as à dire c'est ça que tu t'imagines ok donc et de trouver des sujets noter sur une feuille tous les sujets que tu pourrais avoir dans ta vie pour parler avec passion ou avec pendant des heures parler de ça et là on va je vais être aussi clair on ne fait pas ce qu'on va pas faire on va pas aller dans le truc parler du mal de quelqu'un parler de la politique parler d'une personne qui nous a fait du mal oui tu n'es pas là ça ne va pas te servir ça c'est ça bien sûr je pense qu'on pourrait aussi parler tous pendant des heures de ce genre de sujet c'est pas ça un sujet qui te tient à coeur qui tient de ta vie ton vécu ouais vraiment personnellement et si tu as un manque d'idées mets ici en dessous dans les commentaires que tu en manques d'idées et puis on peut avec l'aide des autres te poser des questions mais comment tu as vécu dans ton enfance qu'il n'y a rien à voir dans ton adolescence va voir dans tes relations voir dans ton apprentissage peut-être une profession en tant que maman dans ton vécu avec les hommes dans quand tu as un hobby il y a tellement 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 de domaines dans ta vie que tu peux scanner comme ça et avec un peu de fermer les yeux scan tout et poum il y a un événement qui va vous dire ah ouais 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 si je devais raconter ça je raconte pas ça ok donc une fois que tu as ce sujet maintenant je t'explique ce qu'on va faire avec ce sujet ça s'appelle une visualisation parler attention je pense que tu me vois très bien et tu m'entends aussi très bien ce que nous allons faire nous allons nous imaginer que devant nous n'a été invité à une conférence parce qu'on est quelqu'un de connu on est quelqu'un d'apprécié du pays du village n'importe et les gens ils veulent entendre notre histoire ils veulent entendre ce qu'on a à dire et donc on est invité à parler sur scène devant cette audience et tu imagines donc vraiment incarné ça c'est ce savoir ce partage que les gens veulent ils veulent entendre comme si tu te fais raconter un coup de fée ou une histoire et ça c'est par contre ta vie donc ce que nous allons faire nous allons nous l'imaginer la scène elle est elle est là on va donc aller sur scène et on va recevoir tout cet amour de l'audience toute cette attente joyeuse de l'audience déjà ils nous ont applaudi parce que là ils nous ont attendu enfin il y a x y qui monte sur scène et là tu vas dire ton nom donc pour parler en public on va faire quelque chose au niveau physique tu vas serrer tes pieds ouais et fermer tes pieds tes pieds et serrer les jambes et serrer un peu les fesses d'une manière à ce que tu te trouves tout droit donc on va passer à se mettre comme ça on va pas se mettre comme ça on va pas se mettre je ne sais pas comment je vais vous parler de mon bonheur tu vas mettre ensemble les pieds mais toi pieds nus ou avec des chaussettes sans le sol sans le sol tes petites racines qui sont dans le sol tu serres les jambes tu serres un peu les fesses et maintenant tu vas aller ici dans le plexus solaire et tu vas tu vas voir est ce que mets ta main ici voit si tu es comme ça et si c'est comme ça tu ouvre et en ouvrant tu as bien le plexus solaire c'est ton ta lumière qui rayonne c'est ton énergie qui rayonne et ce n'est pas grave si tu ne le sens pas tu le mimes ici c'est important de mimer tu es une actrice si tu veux et tu vas jouer ce rôle là parce que ce qu'on essaie ce qu'on s'exerce à faire au niveau physique ça devient notre réalité les émotions se trouve ici et en donc on va faire quelque chose comme ça on secoue un peu les bras et les pieds pour relâcher un peu des tensions voilà tout est un peu plus vivant maintenant rebelote pieds sur le sol jambes serrées fesses serrées plexus solaire ouvert j'inspire j'expire encore inspiré on sent ce bonheur qui arrive tu mimes si tu ne sens rien tu fais semblant tu t'imagines que tu es dans un film et que tu as cette vague de bonheur qui arrive puisque tu vas te parler de ce truc qui te brûle sur les lèvres on fait un petit massage ici au point énergétique au milieu des mains ouais juste un massage ce sont des points où la lumière comme ça que ça chauffe et on laisse tomber les yeux de temps relax totalement les yeux comme s'ils tombaient dans les mains bien ok jambes serrées fesses serrées plexus ouvert ici on a arrêté à élevé les émotions libérer les émotions tapote sur tes épaules relâche les épaules contracté boum relâche et si tu dois faire ça plusieurs fois tu le fais plusieurs fois là un peu en un peu en haut un peu en haut sens ce que ça fait tu prends tes mains tu caresses ta tête tu caresses ta tête ta crée c'est ton endroit où il y a ton mental qui est un outil extraordinaire juste caressé tu caresses au tes oreilles ils t'as ou des sp pulmonitive les yeux sur les sœursária qui est un grand ouvre talez si t'elles caressent ta … tu caresses ton bras tu ouvres les mains pour recevoir tout cet amour de l'audience. La lumière, tu t'imagines, ok, et maintenant tu es prête. Et ce que nous allons faire maintenant, c'est de parler comme si j'allais expliquer à l'audience mon truc. Et tu peux faire tes exercices encore et encore et encore, jusqu'à ce que tu sentes « Waouh ! Oui, j'ai quelque chose à dire, je communique ! » Donc, là tu es prête et tu vas dire, « Bonjour mesdames et messieurs, je suis très contente d'être ici. J'ai attendu ce moment avec impatience parce que j'ai quelque chose absolument important à vous dire, un vécu, quelque chose que j'ai vécu et qui m'a totalement rendu joyeux. C'était une petite étincelle de bonheur dans ma vie. Et j'ai besoin et j'ai envie de partager ça avec vous parce que cette étincelle, je la sens comme si elle était un cadeau qui est contagieux. Et je voudrais partager cela avec vous. Quand j'allais, je ne sais pas quoi, tu l'inventes, blablabla, oui, et tu vas comme ça parler. Et tu peux parler de ta passion aussi. Si tu as une passion, moi ce serait le féminin sacré, un sujet, j'irais l'expliquer. Qu'est-ce que c'est pour moi le féminin sacré ? Et tu parles aussi dans le temps que tu... Et tu parles d'une manière, à mon être, tu as la permission. Tu es totalement enthousiaste, totalement exagérée, totalement hors de tout. Tu as la permission, tu te donnes la permission, n'est-ce pas, on connaît le point karaté, tu te donnes la permission d'être la femme la plus extraordinaire qui soit, qui a un message extraordinaire et tu n'y vas, et tu n'y vas, et tu racontes. Et tu as le droit de faire des gestes, mais tu voudrais bien garder ton ancrage et ta lumière. Oui ? Donc, pas commencer à gégoter et c'est dispersé physiquement. Donc, physiquement, on fait ça et ça. Et cette visualisation parlée, c'est imaginer qu'il y a tous ces gens qui t'écoutent et que toi, tu es là et ils t'écoutent et ils veulent s'entendre. Ils applaudissent à elle et ils sont là « Why, yeah ! Oui, je le sens ! » Et oui, ça devient une réalité pour toi. Puisque si tu as, il y a ici dans le groupe des personnes qui doivent, qui veulent, qui ont besoin de plus de, parfaitement la confiance en elles pour pouvoir utiliser ça dans leur profession, quelle meilleure chose c'est imaginer qu'un jour, tu serais un de ces personnes qui fait un test-talk sur ton sujet. Tu l'imagines. Disons que, exerce-toi, fais comme tu es et tu sais ce qui se passe avec cette loi de l'attraction. J'ai toujours pensé « Oui, Koutroune, tu fais ça et puis ça doit arriver. » Ça n'arrive pas. Ce n'est pas ça l'important. C'est l'important. Comment est-ce que je me sens après ça et quand je me sens comme ça, je peux rentrer en action. Je peux aller parler aux gens. Je peux aller descendre dans la cuisine en brasser mon chéri et lui dire « Je t'aime, toi, c'est… » Oups ! Pourquoi ? Pourquoi ? La technique, elle ne veut pas là aujourd'hui. C'est un truc de fou. Voilà. Allez. C'est arrêté. Aujourd'hui, ma technique, je crois qu'on a déjà pu rien faire. La technique s'est arrêtée, mais je ne sais pas. Est-ce que c'est Zoom s'est arrêté ou le truc s'est arrêté ? Ben… Oh ! Bon, ça c'est vraiment triste. Je ne comprends pas le truc. Je ne sais pas si je suis encore là. Voilà. Ben, je ne sais pas si je suis encore avec vous ou pas. Je vois ce qui se passe. on refait, on refait. C'est fou aujourd'hui, c'est fou. Je repartage mon écran. C'est merveilleux comme être humain. Je peux aller conduire mon fils quelque part et l'aider et lui dire qu'il est magnifique et lui dire que jamais il a un malheur ou ma fille et lui dire des choses parce que je suis dans un état de, comment on va dire, d'un souciaste qui est un tel qui s'est allumé. Donc, voilà. ça c'est l'exercice. Ça ce sont les exercices pour s'éteindre. La petite lumière se connaît bien cela dans une méditation que tu peux écouter le soir ou le matin dans le lit ou quand tu es dans un train de se fermer les yeux et faire juste ça et mets cette méditation à ta source et puis alors on va se mettre là debout et parler, parler et si tu permets, tu permets. Tout ce qui te passionne et ça, sors et tu peux changer de sujet et exerce-toi le plus souvent possible. Écoute, tu peux le faire n'importe où. Et si maintenant, par exemple, tu n'as pas un endroit où tu peux, il y a toujours un endroit et tout le monde rigole avec ça et un endroit où tu es toujours seul. et personne n'a dit que tu dois crier pour tout le monde. Et personne n'a dit que tu dois crier pour tout le monde. mais si tu ne peux pas, comment tu vas te sentir ? Permets-toi de sentir ce que tu as. Je veux dire, permets-toi à ton corps de faire un voyage, même dans les points douloureux, pour se dire, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai dû faire ? J'aimerais pouvoir relâcher cette souffrance. Est-ce que tu es prête à laisser partir ? Tu sois un peu avec ton corps à ce moment-là. Tu dis oui, merci. Je comprends que tu as souviens, je comprends que tu as eu des douleurs. Oui, je veux regarder. Et oui, merci. Et ça peut partir. Voilà. C'est un progrès. Je me réjouis de te voir, faire ça, de me parler de ton expérience avec cela. Et donc, la checklist que tu vas avoir, tu vas avoir des petits crochets. Donc, voilà, ça, c'est cet exercice. J'espère qu'il te plaît bien. Je te souhaite beaucoup de plaisir avec cet exercice. J'espère que je te vois demain, en tous les cas, dans le cours avec Sigrun. Je vais certainement encore me revenir ici un peu, vous renvoyer des e-mails, inscrivez-vous, parce que vous recevez, en tous les cas, même si vous n'êtes pas disponible demain, le workbook. Donc, c'est pour travailler dessus. Et vous pourriez le regarder donc plus tard en différé, le soir ou le lendemain, tant qu'il est disponible. Donc, en tous les cas, en tous les cas, inscrivez-vous si vous comprenez suffisamment l'anglais pour comprendre Sigrun. Merci beaucoup. Bon après-midi à tout le monde. À bientôt. Doh ! Doh ! Merci.